Bonjour mes amis de maths. Cette fois, on va résoudre un petit problème en utilisant le plus grand facteur commun. Le problème, c'est un promoteur immobilier veut subdiviser cette parcelle de terrain rectangulaire en sections carrées congruentes. Ensuite, quelle est la longueur du côté du plus grand carré possible? Mot clé, plus grand. Alors, si le terrain rectangulaire mesure 3200 mètres par 2400 mètres, combien de carrés est-ce qu'on peut subdiviser cet terrain rectangulaire? Il y a beaucoup de réponses, mais on veut le plus grand carré possible. Alors, on veut savoir le plus grand, la plus longueur du carré. Alors, on va utiliser le plus grand facteur commun de 3200 et 2400 et ça va nous donner la longueur qu'on cherche. On va commencer avec les facteurs premiers de 3200 et 2400 parce qu'avec les facteurs premiers, on peut trouver le plus grand facteur commun. Alors, on va commencer avec 2400. Deux facteurs de 2400 sont 24 fois 100. Deux facteurs de 24 sont 4 fois 6. Et les deux facteurs premiers de 4 sont 2 fois 2. Et les deux facteurs premiers de 6 sont 2 fois 3. Avec 100, c'est 10 fois 10. Et les deux facteurs premiers de 10 sont 2 fois 5. Et 2 fois 5. Alors, on peut dire que les facteurs premiers de 2400 sont 2 fois 2, fois 2, fois 3, fois 2, fois 5, fois 2 et fois 5. Maintenant, on va faire la même chose avec 3200. On va trouver les facteurs premiers. Deux facteurs de 3200 sont 32 fois 100. Deux facteurs de 32 sont 4 fois 8. Deux facteurs premiers de 4 sont 2 fois 2. Et deux facteurs de 8 sont 2 fois 4. Et les deux facteurs premiers de 4 sont 2 fois 2. 100, c'est la même chose. 10 fois 10. Et deux facteurs premiers de 10 sont 2 fois 5. Et encore 2 fois 5. Alors, maintenant, on peut dire que les facteurs premiers de 3200 sont 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 5. Et maintenant, on va réorganiser les facteurs. On peut dire que 2400 est égal à 2 fois 2, fois 2, fois 3, fois 2, fois 5, fois 2, fois 5. Les facteurs premiers de 3200 sont 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 5. Maintenant, n'oublions pas, pour trouver le plus grand facteur commun, on doit choisir les facteurs premiers qui sont en commun entre les deux nombres 2400 et 3200. Alors, on voit qu'il y a un 2 et un 2 ici. Alors, il y a un 2 qui fait partie de l'occasion pour le plus grand facteur commun. On a un autre 2 et un autre 2. Encore un autre, 2 et 2. On met un 2 ici. Il y a encore une autre paire de 2 ici. Un autre 2. Il y a encore un autre, 2 et 2, fois 2. Il y a un 3 qui apparaissent comme facteur premier de 2400, mais il n'y a pas un 3 dans les facteurs premiers de 3200, alors on ne peut pas l'utiliser. Mais il y a ici un 5 et un 5, fois 5, et un autre 5 et encore un autre 5, fois 5. Alors, maintenant, le plus grand facteur, c'est 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 5, fois 5, et la réponse finale est 800. Plus grand facteur commun égale 800. Maintenant, on doit répondre à la question. Si la longueur du côté du plus grand carré est 800, combien de carrés est-ce qu'on peut mettre dans le terrain? Maintenant, on peut répondre à la question avec la bonne réponse. Si chaque carré mesure 800 et la longueur du rectangle est 3200, alors on peut mettre 4 carrés ici. Et chacun mesure 800. 800 et ça, c'est 800 et 800. Maintenant, si la largeur du rectangle, du terrain rectangulaire mesure 2400, on peut mettre 3 terrains de 800. Ici et ici. Alors, ça mesure 800 et 800 et ça, c'est 800 aussi. Alors, pour répondre à la question, la longueur de côté du plus grand carré possible, 800 et 800 et 800 mètres. Voilà la réponse. Bonne chance avec la maths et bonne journée. 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 19, 20, 15, 20, 19. Sous-titrage FR ?